5,2 millions de chômeurs, un taux de chômage de près de 23%. Les chiffres sont tombés comme un coup de massue sur une Espagne déjà complètement minée par la crise. C'est un record parmi les pays industrialisés. Ce chiffre négatif va conduire le gouvernement à travailler de manière encore plus intensive. Le gouvernement le redoutait car les enquêtes européennes affichaient déjà cette tendance. Un taux de chômage que l'Espagne n'avait pas atteint depuis les années 90. Le temps du miracle économique du début des années 2000, porté par le boom de l'immobilier, semble aujourd'hui bien loin. En seulement 4 ans, le pays a multiplié par 3 son taux de chômage. La situation est dramatique chez les moins de 25 ans, dont plus d'un sur deux et sans emploi. L'Espagne compte aussi plus d'un million et demi de foyers dont tous les membres sont au chômage. Je nettoyais les rues, je nettoyais des immeubles. J'ai aussi travaillé dans un bureau. Mais maintenant, c'est plus difficile. C'est toujours la même histoire, les mêmes phrases. On me dit toujours, on t'appellera, on compte sur toi, quand il y aura plus de postes. C'est toujours la même chose. J'envoie des CV partout, mais il n'y a rien. Pour Daniel, un Roumain de 44 ans qui a travaillé pendant 6 ans dans le bâtiment, c'est sans doute la fin du rêve espagnol. C'est la deuxième fois que je me retrouve au chômage. Je l'ai déjà été deux mois l'année dernière, il me semble. Oui, deux mois. Et maintenant. Mais je suis optimiste, j'espère trouver, ici ou dans un autre pays, pourquoi pas. L'économie espagnole est aujourd'hui au bord de la récession. Le nouveau gouvernement conservateur a déjà approuvé une batterie de mesures pour réduire le déficit. Et malgré ce taux de chômage record, il promet encore plus d'austérité. Sous-titrage Société Radio-Canada